Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième rencontre du prix du livre de la ville de Lausanne. Après Étienne Barillier, il y a quelques semaines, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Kira Dupont-Troubetscoï. Avant de la retrouver sur scène, je vous rappelle quelques petites informations. Donc ce prix, c'est votre prix, cher public. Vous aurez l'occasion bientôt de voter pour votre roman favori. Allez, les votes seront ouverts du 1er janvier 2024 au 29 février. Vous trouverez des bulletins dans différents lieux de la ville de Lausanne, notamment les bibliothèques, chez Payot également. Vous pourrez aussi nous renvoyer les bulletins par la poste. Toutes les informations sont sur le site du prix du livre. Donc n'hésitez vraiment pas à voter, nous comptons sur vous, cher public. Donc, comme vous le savez, depuis cette année, nous proposons ces grandes rencontres avec les auteurs sélectionnés ici, à l'auditorium du MCBA. Un grand merci aux équipes de Plateforme 10 de nous accueillir. Un grand merci également à Payot-Lausanne, notre partenaire librairie, auprès de qui vous pourrez acquérir les livres de Kira Dupont-Troubetscoï, mais aussi de la sélection. Et merci aussi à mes deux collègues, Lynn et Theodora, de pouvoir mettre en place ces événements. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Kira Dupont-Troubetscoï pour échanger avec elle autour de son livre. Merci de l'applaudir. Si jamais il y a des soucis de son, vous faites des grands signes. Merci. Bonjour Kira Dupont-Troubetscoï. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue à cette deuxième rencontre du prix du livre. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici et de pouvoir échanger avec vous autour de votre roman. Justement, votre roman Le Voici, devant nous, le piège de papier qui est paru aux éditions Favre en janvier 2023 et qui est donc en lice pour le prix du livre de la ville de Lausanne. Alors, Kira Dupont-Troubetscoï, quelques mots d'abord sur vous. Vous êtes genevoise, vous avez fait des études en relations internationales à Genève et ailleurs et vous avez également un master en journalisme. C'est d'ailleurs votre premier métier. Vous avez été, entre autres, correspondante en Asie. Vous avez travaillé pour la radio, la presse, la télévision. Et depuis 2007, vous vous consacrez à la fiction, notamment deux romans. Trois de ces romans sont parus chez Luce Vilquin. Le premier en 2011, Petit essai assassin sur la vie conjugale. Le hasard a tout prévu en 2013 et à l'hermine blanche en 2017. Chez Favre, en 2020, vous publiez votre quatrième roman, À la frontière de notre amour. Et en 2021, L'envol des mille ans, paru chez Cinq Sens édition. Mais vous avez aussi publié de la poésie, un livre d'enquête, un livre d'entretien. Avec cette petite introduction rapide, on voit donc que l'écriture fait partie de votre vie et qui ira du Pont-Roubetscoï. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. En effet, j'ai toujours écrit. Et d'abord, évidemment, mon premier métier, c'était journaliste animé par envie de parcourir le monde, de découvrir des problématiques diverses, surtout en relations internationales. J'ai travaillé à 24 heures à Lausanne, où je dirigeais la rubrique étrangère pendant deux ans. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à faire plutôt de la presse écrite. J'ai fait de la radio, de la télévision aussi. Mais la presse écrite, c'était l'essentiel. Et puis, comme vous l'avez dit, en 2007, j'ai eu envie de me lancer dans l'écriture de fiction. C'est le moment où j'ai commencé une vie de famille. Vous m'entendez ? Je suis tombée enceinte de ma fille et je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer dans ce que j'ai toujours voulu faire. C'était vraiment sauter le pas et écrire des romans. Mais est-ce que vous exercez encore le métier de journaliste à vos heures perdues, du coup ? Oui, ce n'est pas des heures perdues, d'ailleurs. Mais je suis toujours journaliste. En fait, chez moi, c'est un peu épisodique, c'est cyclique. C'est un peu comme les conjonctures. Mais régulièrement, j'écris, je pige. Là, j'ai un petit peu arrêté parce qu'effectivement, j'ai été très prise par le piège de papier et puis par un autre projet, un témoignage. Et puis là, je travaille sur un projet de roman. Donc, je ne fais pas tellement de journalisme, mais j'en ai fait pour ID News, pour un magazine en ligne à Genève qui s'appelle Geneva Solutions, qui parle de problématiques de la Genève internationale. Est-ce que ces deux métiers, écrire le réel et écrire la fiction se répondent ? Ça vous enrichit ? Enfin, l'un l'autre enrichit l'autre ? Oui, évidemment, c'est des ponts. C'est de toute façon une curiosité générale. Mais par contre, c'est un petit peu un terrain glissant parce que l'écriture n'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, j'ai dû me défaire de réflexes journalistiques parce que même s'il y a une phase importante de documentation dans mon travail romanesque, malgré tout, ce n'est pas la même plume. C'est une écriture au long cours, l'écriture de fiction. Et en journalisme, on aime les formules courtes, un peu percutantes, les phrases ramassées. Et j'ai dû apprendre à rentrer dans une écriture qui me correspond plus, qui est une écriture un peu classique et que j'affectionne. Merci pour cette petite introduction. Donc, ce matin, nous allons parler du piège de papier, donc votre sixième roman. Dans ce livre, vous explorez de manière très, très forte et durant tout le texte, le thème d'une amitié, une amitié très, très intense entre deux jeunes femmes, mais une amitié qui va se révéler destructrice. Alors, ma première question, c'est pourquoi ce thème ? Comment est née l'idée de mettre au cœur de votre roman l'amitié ? Alors, l'amitié, j'ai écrit ce roman pendant la pandémie et c'était un roman qui était... J'avais l'idée d'écrire ce livre depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand on s'est retrouvés en confinement, on a manqué, nos amis nous ont manqué terriblement. On s'est rendu compte qu'on était dans nos foyers, dans nos familles, mais qu'au fait, cette famille choisie, que sont les amis, nous faisait défaut. Et donc, j'étais baignée là-dedans et je me suis rendu compte à quel point c'était un thème qui nous concernait tous. Et en particulier, l'amitié entre deux femmes, c'était important pour vous d'avoir deux héroïnes et pas deux héros ? Oui. Alors, dans mon univers littéraire, en règle générale, j'ai beaucoup de personnages féminins quand même. C'est plus des femmes, même si j'ai aussi des héros hommes, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a deux personnages très importants dans ce livre qui sont des hommes. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi de creuser le thème de l'amitié entre femmes, parce que dans un certain inconscient collectif, l'amitié, c'est plutôt une vertu masculine. On parle de camaraderie, on pense très vite à Montaigne et la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. On se dit que peut-être qu'entre femmes, au fond, c'est des bavardages. On se crêpe le chignon. Il y a une rivalité comme ça, presque. Voilà, on pense à ça. Et en fait, l'amitié entre femmes est peut-être extrêmement forte. Il y a eu des amitiés magnifiques. C'était quelque chose qui a été très développé au 18e siècle. Et puis surtout, c'est vrai qu'au 19e siècle, la passion ou le couple passait au devant de l'amitié. Et au fait, c'était vraiment dans la sphère domestique que la femme s'effaçait, en quelque sorte, dans son rôle marital, son rôle de mère, etc. Et aujourd'hui, on parle justement plus de sororité. Je vois l'amitié comme une sorte de refuge, mais aussi comme une liberté, en fait, un échappatoire à la vie domestique. Dans ce roman, on nous raconte cette histoire d'amitié. En fait, il y a une seule voix, celle de la narratrice, qui va raconter cette histoire avec son ami, puis sa rivale. Et cette amie, elle est prénommée Elle, donc la lettre Elle. La narratrice n'a pas de prénom. Est-ce que c'était une volonté de départ, d'anonymiser vos personnages ? Oui, c'était vos erreurs inuniquement. Oui, mais même dans tout le livre, en fait, c'est un livre qui parle d'un trouble identitaire. En fait, ma narratrice va se trouver prise dans une espèce de folie où elle va s'imaginer que son ancienne amie devient une rivale. On ne sait jamais vraiment si effectivement cette Elle, qui n'est pas nommée et qui peut être toutes les femmes, et lui tend véritablement des pièges, des entourloupes, ou si c'est une sorte de trouble et c'est dans l'imaginaire de la narratrice. Donc, il y a ce trouble identitaire dans lequel ma narratrice va complètement se plonger. Elle va jouer aussi avec ça. Enfin, elle va être prise un peu d'une certaine folie. Mais en plus de ça, j'ai fait exprès de... On ne sait jamais vraiment... Les villes ne sont pas nommées. On ne sait pas vraiment où ça se passe, à part Paris, parce qu'elles vont devenir toutes les deux écrivaines et que Paris, c'est le phare, c'est le Graal. Mais sinon, à part Paris, on ne sait pas vraiment où ça se passe. Et les personnages n'ont pas de nom, à part les éditeurs. Donc, il y a cette espèce d'univers un peu flouté. Et puis aussi, j'ai utilisé un temps intérieur. Donc, c'est à l'imparfait ou passé simple. Ça n'est pas au présent. Parce que ça permet aussi de pouvoir jouer avec ces codes-là. Une forme de distance aussi. Oui, ça prend une forme de distance. J'aimerais qu'on entre un petit peu dans le texte en découvrant les premières lignes de votre roman, si ça ne vous dérange pas de lire, à la page 21. Il s'agit de la première rencontre entre la narratrice et elle. J'ai mis au crayon. Et en fait, cette première rencontre, vous allez le découvrir, n'est pas très positive. La première fois que je la vis, c'était de loin. Une lourde cascade de cheveux roux sur un corps légèrement voûté. Elle discutait d'un peu trop près avec mon ex. Je la détestais aussitôt. Il faudrait toujours se fier à sa première impression. Comment cette fille, dont les membres semblaient flottants, aux muscles mous, se permettait-elle de tutoyer mon Victor si dynamique, l'esprit aussi virevoltant qu'un derviche tourneur en pleine danse de ses mains. Leur corps si proche l'un de l'autre. Bien qu'ils ne se touchent à ce point, la façon qu'ils avaient de se faire face, tout en donnant l'impression de s'emboîter parfaitement comme deux cuillères de même format, fondues au même moule, sans même être en contact. Ils sortaient ensemble. J'en avais le cœur net. Merci beaucoup, Kira Dupont-Troubetskoï. On le voit à la lecture de ces quelques lignes. La première impression est très négative. Cependant, quelques années plus tard, elles vont se retrouver sur les bancs de l'université et développer cette forte amitié. Finalement, comment et pourquoi elles se rapprochent alors qu'on sent la narratrice qui a déjà un regard un peu négatif sur sa future amie ? Parce que je pense que c'est comme un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que dans toute répulsion, il y a une forme de fascination. Et elles se retrouvent à un autre âge. Et finalement, c'est le monde universitaire. Elles sont encore un petit peu adolescentes. C'est des jeunes adultes, mais encore un peu adolescentes. Et je pense qu'elles ont un coup de foudre aussi. C'est un coup de foudre amical, comme on en a tous et toutes eu. Enfin moi, en tout cas, ça m'est arrivé dans mon enfance et dans mon adolescence, de voir tout à coup une rencontre. Et c'est un soleil dans la vie de trouver un ami, une amie. Et là, c'est ce qui se passe. Et en fait, elles se rencontrent vraiment. Et elles se trouvent des similitudes. Et puis, elles font partie aussi d'un groupe un peu plus large. Oui, justement. Alors, ce groupe, si on s'arrête un petit moment sur cette période de l'université, justement, on est un peu entre deux âges. On est sortis de l'adolescence, mais on n'est pas encore tout à fait dans notre vie d'adulte. C'est aussi un âge de toutes les illusions, j'ai envie de dire. Finalement, votre narratrice va se faire effectivement être intégrée à ce groupe d'amis. Néanmoins, elle se sent toujours un petit peu en retrait. Elle va notamment devoir être poussée à rompre avec son compagnon, car je vous cite, il n'est clairement pas de leur ligue. Vous avez aussi souhaité explorer ce sentiment de rejet ou de sorte de victimisation aussi des personnes, de votre narratrice. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une personne qui n'est pas du tout consciente de sa valeur. C'est une jeune femme qui a une certaine brillance, probablement, mais elle ne le sait pas. Donc, elle pense qu'elle est admise dans ce groupe un peu par erreur. Et elle a une personnalité un petit peu à part, même si elle va jouer ce jeu probablement par amour pour elle, qu'elle admire et qu'elle aime. Et puis, intégrer ce groupe, effectivement, c'est vrai qu'en période adolescente, on est à la fois en recherche de son identité et en même temps, c'est une période assez compliquée parce qu'on a besoin du groupe, on a besoin de la bande. Et en même temps, c'est compliqué comme période de la vie. Effectivement, on se cherche beaucoup. Votre narratrice se cherche beaucoup. Et du coup, cette amitié qui va naître entre ces deux femmes va se révéler vraiment très intense, voire amoureuse. Je crois qu'on peut oser le mot. On a néanmoins toujours cette impression, justement, que ce n'est pas tout à fait une amitié égale, que votre narratrice fait tout son possible pour lui plaire. Elle veut appartenir à elle. Est-ce que vous pensez de manière générale qu'une relation amicale comme une relation finalement amoureuse puisse être parfois totalement égale ou est-ce qu'il y a toujours une personne qui a plus d'attente que l'autre ? Alors ça, je... Disons que je ne suis pas une spécialiste des relations non plus, mais dans ce cas-là, elles sont presque des doubles. Donc c'est avec ça que je voulais jouer. C'est une forme de narcissisme. Parce qu'on a tous besoin de se retrouver dans le regard de l'autre et de plaire à l'autre. Donc c'est ça qui se passe. C'est qu'elles ont besoin de briller dans le regard de l'une et l'autre en étant amies. Et quand vous dites que c'est une relation presque amoureuse, je dirais que c'est parce qu'elle est narcissique, parce qu'au fond, ce n'est pas une relation amoureuse. Elles sont vraiment amies. Mais il y a un trouble. Parce que c'est toujours ce même... Cette même chose, ce trouble identitaire, en fait. Quand on n'est pas très sûr de soi, probablement qu'elle veut voir une forme de transcendance chez son amie. Et voilà. Et elle joue avec ça. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, elles sont dans une forme de séduction. Mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et un jour, elles sont invitées toutes les deux à une soirée. Et c'est une soirée déguisée. Et en fait, elles vont être amenées presque à... Il y aura une sorte de baiser furtif. Mais elles sont déguisées. Donc elles ne sont pas elles-mêmes. Donc elles ont une excuse. Et en fait, il ne s'est rien passé puisqu'elles étaient déguisées. Mais voilà. Donc je joue avec ce trouble. C'est vrai que vos deux héroïnes aiment se déguiser, se travestir. Et finalement, elles vont aussi développer une forme de ressemblance. Elles vont aussi jouer avec leur ressemblance face aux autres. Elles vont s'inventer des vies. Elles vont se devenir sœurs dans les yeux des autres. Je voudrais que vous nous relisiez un deuxième passage à la page 51. qui explorent très très bien ce lien justement entre fiction et réalité. Et finalement, c'est un peu le début de leur imaginaire d'écrivaine. Était-ce l'environnement général qui plaidait en faveur de notre ressemblance ou en jouions-nous ? On nous prenait de plus en plus souvent pour des sœurs. Combien d'inconnus rencontrés dans la vie de tous les jours nous demandaient laquelle était l'aînée. Nous nous regardions, complices, et endossions nos rôles de bonne grâce. Une vie s'offrait à nous, une enfance à l'étranger, des parents séparés. Elle était partie avec notre mère, j'étais restée avec notre père. Nous venions de nous retrouver. Nos imaginations combinées, nous improvisions des canulars à quatre mains, des cadavres exquis aux rebondissements aussi abracadabrants qu'en chanteurs. Chaque occasion donnait naissance à un nouveau récit, plus surréaliste encore. Nous étions au comble du bonheur, pouvoir ainsi réécrire nos vies ensemble qu'elles vènent. Désormais, nous étions sœurs, pour tous ceux qui le soupçonnaient ou voudraient bien y croire. Que l'on puisse voir en elle mon alter ego, que l'on puisse penser que je vienne de la même famille me gonflait d'orgueil. Il y avait quelque chose de grisant à pénétrer, ainsi un monde imaginaire. Elle avait un instinct de persuasion presque animal, qui faisait perdre tout esprit critique à ses interlocuteurs. Au départ, l'une ou l'autre lançait l'idée d'un début d'histoire, mais elle avait le don de la mettre en scène. Elle savait planter un décor en une ou deux images fortes, un ou deux mots percutants qui avaient pour effet d'en sorceler les moins crédules. À la manière de sirène, nous emmenions ces ingénus dans un monde enchanteur et de façon presque instantanée, ils abandonnaient tout esprit critique. Si certains voyaient clair dans notre jeu, nous faisions parfois preuve d'un peu trop d'enthousiasme, ils se laissaient vite séduire par l'invraisemblable, tant nous le rendions attrayant. Dans ces moments-là, j'aime à croire que nous évoluions dans un état proche de l'hypnose, nos rythmes cardiaques synchronisés sur un même rythme lent, la sensation du monde physique environnant atténuée. Nous basculions dans un univers auquel nous venions de donner naissance et qui devenait réalité, tout entière dédiée à notre volonté de voir en cette nouvelle fiction notre vrai monde. Et nous jouions si bien à tromper les autres, qu'un soir nous finîmes même par nous tromper nous-mêmes. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce lien très ténu entre réalité et fiction parcourt votre roman. Elles aiment se déguiser et s'inventer des vies. C'est le début pour elles, finalement, de leur travail d'écrivaine ? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, elles aiguisent sans le savoir leur futur métier d'écrivaine où elles vont toutes les deux commencer à inventer des fictions. Donc c'était vraiment ça, le prolongement naturel de cette imagination fertile. Alors cette amitié va se transformer en rivalité après l'université. Finalement, il y a plusieurs, on ne va pas tout dévoiler, donc il y a plusieurs petits éléments qui font qu'elles vont s'éloigner. Et donc cette rivalité va prendre corps, va vraiment se concrétiser dans l'écriture. Le premier recueil de nouvelles qu'elle va publier va déclencher chez la narratrice un vrai sentiment de défi. La narratrice prend vraiment ça comme un défi lancé et du coup elle va, elle aussi, se lancer dans l'écriture. Est-ce qu'elle lui lançait réellement un défi ? Est-ce que c'est son imagination un peu malsaine qu'elle imagine ? Alors il y a deux choses, parce qu'au fond cette amitié avait assez mal démarré à l'école, puisqu'il y avait cette rivalité autour d'un garçon. Et puis ensuite, il y a un petit événement qui est fondateur de la rupture entre elles. Il y a une incompréhension qui va se glisser pendant leurs années universitaires qui font qu'elles vont peu à peu s'éloigner l'une de l'autre. Et puis au fond, cet éloignement qui est le fait de ma narratrice, elle va le payer très cher parce qu'elle ne lui pardonnera finalement pas de l'avoir abandonné. Et effectivement, elle, la première, écrit ce recueil de nouvelles, tandis que ma narratrice, elle est partie travailler à l'étranger et revient un peu comme, voilà, revient dans leur univers familier, mais elle est devenue un peu une étrangère. Et en fait, ce recueil de nouvelles qui est publié par elle n'est pas, sans doute pas du tout, quelque chose qui est fait contre la narratrice, mais dans ce recueil de nouvelles, il y a quand même un personnage qui ressemble étrangement à ma narratrice. Et elle n'en fait pas un personnage très sympathique. Donc quand on lui dit, mais tu n'as pas lu le... Tu sais qu'elle a publié des nouvelles ? Elle n'est pas du tout au courant. Elle dit, oui, mais tout le monde les a lus. Et en fait, il y a un personnage qui te ressemble beaucoup. Et puis quand elle découvre les nouvelles en question, effectivement, elle ne voit pas... Tout à coup, elle se reconnaît dans ce personnage. Et ce n'est pas très flatteur. Donc elle ne sait pas très bien quoi faire de ça. Finalement, ça va déclencher chez elle. Elle décide de faire quelque chose d'un peu positif, parce qu'elle se dit, au fond, si elle a parlé de moi, c'était que je compte pour elle. Mais néanmoins, c'est un peu troublant. Ça va néanmoins déclencher chez elle l'envie d'écrire et de répondre aux défis. Oui, parce qu'elle réalise son rêve avant elle aussi. C'est ça, c'est qu'elle écrit, alors que pour elle, ça a toujours été un rêve. Donc maintenant, la compétition est lancée, en quelque sorte. Et pour votre narratrice, comment c'est un long chemin dans les méandres du monde de l'écriture et de l'édition ? Elle va accoucher d'un premier roman, toujours difficile pour un écrivain. Vous décrivez très bien ces sentiments que doivent certainement éprouver la plupart d'entre vous lorsqu'ils envoient leur premier manuscrit. Je voulais vous demander, pour vous, ça s'est passé comment, votre premier roman ? Il y a beaucoup de noms, d'abord. Donc, il faut persévérer. Donc moi, j'avais envoyé mon premier manuscrit à tout un tas de maisons d'édition avec une lettre. Et puis, je recevais dans la... Voilà, on reçoit des courriers. Nous avons, malheureusement, vous ne correspond pas à notre ligne éditoriale ou notre programme est complet pour cette année. Mais vous souhaitons bonne chance pour la suite. Voilà. Et puis, en fait, moi, j'ai rencontré mon éditrice au Salon du Livre de Genève. Ma première éditrice, Luce Vilquin, qui est décédée il y a peu de temps. Et voilà. Et donc, c'est effectivement, pour moi, ça a été cette rencontre où tout à coup, il y a quelqu'un qui vous... Ben voilà, à qui votre manuscrit plaît. Et qui vous fait confiance, finalement. Et qui vous fait confiance. Et puis, ce premier sentiment, en fait, quand vous recevez... Moi, c'était un mail. Oui, j'ai beaucoup aimé les premières pages. Envoyez-moi la suite. Et puis ensuite, c'est... Ben bingo, on va publier. Et c'est vrai que c'est... C'est des bons moments de vie. Juste après des moments des fois un peu difficiles. Ce monde de l'édition, notamment parisienne, les rivalités, les prix littéraires, les grandes maisons d'édition ou les petites maisons d'édition, le sixième arrondissement. Voilà, c'est un portrait assez négatif que vous dressez ici, Kira Dupont-Troubetscoï. Ça vous tenait à cœur de dénoncer, voire de décrire, en tout cas, ce milieu ? En fait, c'était pas... C'était pas vraiment le propos. Mais comme ma narratrice est quand même prise de... Voilà, elle est en proie à un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposture, qui est un syndrome que ressentent quand même trois quarts de la population à un moment ou un autre de sa vie, c'est-à-dire ce syndrome, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de se sentir illégitime, d'avoir réussi par chance ou par hasard. Et si on a réussi, c'est pas dû à ses propres compétences, mais parce que, voilà, c'est par erreur, en fait. Même une femme comme Christine Lagarde, je l'entendais parler au micro de Léa Salamé, disait, donc la patronne du FMI quand même, et Léa Salamé lui demandait, voilà, son parcours, comment elle avait réussi, elle disait j'ai eu de la chance. Ben non, en fait, peut-être un peu, mais c'est surtout beaucoup de compétences. Et donc voilà, ce syndrome de l'imposteur, quelle était la question ? On parlait de l'édition parisienne et de ce milieu. Oui, alors donc, mon héroïne, elle est complètement là-dedans, elle n'a pas du tout confiance en elle, elle se sent très illégitime, en plus, elle est, voilà, elle a cette compétition un peu mal placée avec son ancienne amie et rivale. Et donc, c'était la parfaite, les imposteurs, c'est un peu des justiciers aussi. C'était la parfaite incarnation de ce qu'on pouvait, elle pouvait tout reprocher, en fait, au milieu de l'édition parisienne qui la rejetait, à tort ou à raison, parce qu'on ne sait jamais très bien si elle est tout à fait claire dans sa tête. Mais effectivement, c'était aussi une façon de, c'est vrai, c'est un secret pour personne que c'est un milieu, en tout cas en France, là, on est dans un très joli prix où ce sont les lecteurs qui jugent, mais souvent, les jurys littéraires, il y a quand même, il y a souvent des copinages. En France, les jurés sont nommés à vie, donc déjà, ensuite, ils nomment leurs successeurs, ensuite, ils n'ont aucun problème à voter pour leurs compagnons, leurs amis, des gens qui publient dans la même édition qu'eux. Les maisons d'édition n'ont aucun problème à proposer des avaloirs juteux, sous-entendus, voter pour mon poulain. Il y a quand même des pratiques qui sont critiquables et qui font d'ailleurs tiquer, par exemple, du côté outre-manche. Ça ne se passerait jamais comme ça pour le Booker Prize, ça ne se passerait jamais comme ça pour le Pulitzer. C'est assez franco-français. C'est assez franco-français. On ne vit pas la même chose non plus en Suisse, je vous rassure. Restons un petit peu sur ce thème de l'imposture qui, effectivement, est un grand thème de votre roman. Pour commencer, comme ça, tout le monde saura vraiment de quoi on parle. Je vous propose de lire les quelques questions du questionnaire de l'imposteur qui se trouve page 186. Ne répondez pas ou dans votre tête. Je donne l'impression d'être meilleure que je ne le suis. Si je suis à cette position, c'est grâce à mes relations et à de la chance. Bon timing. Je crains que ceux que j'aime découvrent que je ne suis pas celle qui croit et que je clame être. Je me compare aux autres et ils sont toujours plus, mieux que moi. Lorsqu'on me félicite, j'angoisse de ne pas pouvoir faire aussi bien la prochaine fois. La narratrice continue. J'avais déjà si peur d'être prise pour une arnaqueuse d'être d'un succès usurpé que l'on découvre mon entreprise de mystification. Chez moi, tout avait été un coup de chance, le fruit du hasard et j'en voulais à la terre entière. Ce syndrome s'installait partout dans ma vie, inondait tout comme un remugle d'eau vaseuse et putride. C'est ça, le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, je l'ai poussée dans ses retranchements et j'ai joué avec ça. J'en ai fait une caricature. Mais effectivement, votre narratrice ne se sent jamais à sa place. Elle nous fait parfois pitié. On peut avoir aussi des sentiments où on se revoit dans certaines situations. Alors, on en a parlé, ça commençait déjà à l'université dans ce groupe où elle était déjà un petit peu en marge et ça va se révéler effectivement dans ses moments à Paris. Notamment, il y a une scène où elles sont dans un grand restaurant parisien pour la remise du prix d'un prix littéraire à elle. Et cette narratrice est là dans ce cocktail avec son sac. Elle ne sait plus vraiment où se mettre. Elle essaye de dire bonjour à quelqu'un mais on ne lui rend pas sa salutation. On s'est un peu tous retrouvés dans ce genre de situation à certains moments. Ça vous est déjà arrivé ? Oui, oui, c'est des grands moments de solitude effectivement où on a l'impression que quelqu'un vous fait un signe de la main puis en fait c'est pour la personne derrière vous. Et voilà, c'est vrai qu'on est tous à un moment ou à un autre on sent ce manque de confiance en soi. chez les écrivains je pense qu'il y a un narcissisme assez fort effectivement on en parlait tout à l'heure il y a beaucoup d'égo donc là c'est une remise de prix donc c'est dans la lumière et puis elle elle est dans l'ombre et elle en souffre. On a évoqué avant le monde parisien de l'édition et j'ai envie de dire que vous prenez aussi un contre-pied en parlant et en rendant un très bel hommage aux libraires et aux librairies notamment de quartier ou de campagne est-ce que pour vous c'était aussi important de mettre en lumière ces passionnés ces passionnés du monde du livre quel est votre lien avec les libraires ou les librairies ? Alors quand j'ai commencé à écrire ce livre il n'y avait pas du tout le personnage il y a un personnage très important en fait c'est même un personnage pivot c'est un libraire une libraire qui s'appelle Bertie et en plus Bertie elle existe c'est ça je ne m'étais pas rendue compte que en fait c'est une libraire de chez Payot Genève et elle est apparue pendant que j'écrivais le livre tout à coup c'est un personnage qui a surgi et qui a pris vraiment beaucoup d'importance et j'ai écrit le prologue à la fin du livre et en fait où justement le prologue se situe au milieu de la narration en fait mais c'est un moment très important dans le livre et c'était et c'était l'occasion justement de 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 remercier c'est vrai tous ces amoureux du livre et je pense qu'on a tous dans le coeur un ou une libraire qui vous tend qui vous conseille un livre qui vous dévoile des pépites etc et voilà donc j'avais envie de parler d'eux merci à elle et eux en effet les libraires ne sont pas les seuls personnages que vous convoquez dans votre ouvrage de nombreux auteurs et autrices sont ainsi présents avec tous leurs univers j'imagine que la lecture occupe aussi une place très importante dans votre vie oui évidemment oui oui je suis je suis fille unique et j'ai grandi à la campagne donc c'est vrai que pour moi les livres c'était c'était tout c'était c'était mes amis en fait les personnages des livres étaient mes amis vraiment donc j'étais une dévoreuse de livres depuis toute petite et puis après je pense qu'il y a des âges adolescentes je lisais un peu moins parce qu'encore une fois voilà c'est ça je pense que c'est la période où on a envie d'être en bande avec des amis mais toujours les livres font partie de je suis une grande lectrice c'est sûr on peut pas écrire sans lire elles sont s'inspirées finalement aussi de ce qui a été écrit avant avant nous on a évoqué avant que notre narratrice comme d'ailleurs la plupart des écrivains a une autre activité professionnelle à côté de l'écriture elle a sa carte de presse mais elle décide après son mariage de ne s'adonner qu'à la fiction c'était un petit peu de vous même dans ce personnage dans cette histoire là probablement là je vais citer Boris Vian c'est vrai puisque je l'ai inventé mais il y a toujours un peu de soi dans tous les livres de près ou de loin là clairement c'est une fiction mais je suis allée puiser dans des scènes vécues ou dans des émotions ressenties forcément donc oui il y a un petit peu de moi dans cette narratrice j'espère pas complètement parce qu'elle est quand même vraiment un peu dingo un petit peu il y a un autre thème qui me semblait important d'évoquer avant que je laisse la parole au public c'est la question de la maternité de la vie de famille vos deux héroïnes vont être en couple vont avoir des enfants mais finalement elles vont vivre de manière très différente cette vie justement de couple de femme de mère est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cette thématique ça vous tenait aussi à coeur de les mettre dans un coup c'est très en parenthèse parce que finalement on voit que bon chez elle reste toujours un peu énigmatique c'est un personnage qui qui surgit qui surgit mais elle est toujours vue par à travers le regard de la narratrice c'est-à-dire qu'on ne la voit pas évoluer seule donc forcément sa vie de famille on en entend parler par procuration la vie de famille de ma narratrice en fait c'est assez ingrat parce que c'est soit un alibi une excuse une façon de se mentir à elle-même parce qu'elle s'arrête d'écrire à un moment donné parce qu'elle trouve tout un tas d'excuses dans la vie domestique le fait qu'elle doit s'occuper de ses enfants en bas âge donc elle remet à plus tard elle procrastine etc et puis ensuite elle sacrifie complètement ses enfants et son mari parce que l'écriture et en fait son obsession envers sa rivale devient tellement importante que son mari lui-même lui dit écoute on va te prendre un petit studio à Paris et tu vas nous écrire ce livre parce que t'es tellement obsédé que tu deviens toxique pour ta famille et donc il lui met même à disposition les armes de sa propre folie donc voilà donc là la famille elle a elle a un rôle un peu un peu particulier en effet et puis mais c'est vrai que c'est c'est pas évident pour votre narratrice ce moment où elle finalement elle abandonne un petit peu sa famille pour sa passion mais pour son obsession surtout surtout pour un livre qu'elle en fait qu'elle fait semblant d'écrire parce qu'elle est elle est presque incapable d'écrire en fait elle est complètement paralysée par sa encore une fois son obsession pour sa rivale qu'elle fait presque semblant enfin je vais pas tout raconter parce que là en fait il y a quand même une énigme et je ne peux pas dévoiler le piège de papier le piège de papier on vous invite vraiment à lire le livre parce que nous ne pourrons pas aller plus loin dans l'histoire ce matin je vous propose cher public de prendre un petit moment pour vos questions le micro que j'ai là va tourner sauf pour ceux qui ont une voix qui portent mais on va alors voilà c'est toujours la première question qui est la plus dure comme dirait un ami à moi passons à la deuxième je vais laisser ma collègue merci beaucoup merci bonjour c'est passionnant juste une question un petit peu en dehors de votre livre votre on répéterait votre nom de jeune fille m'intrigue je serais incapable alors qu'il est écrit là de le répéter d'où venez-vous d'où vient-il alors je suis jeune voise et comme beaucoup de non alors donc Dupont c'est le nom de mon papa et Trubetskoï c'est le nom de ma maman qui était d'origine russe voilà merci pour cette question est-ce qu'il y a une autre question derrière merci madame j'ai trouvé dans votre livre un certain humour dont vous n'avez pas parlé maintenant personnellement alors je me suis demandé si c'était voulu mais quand vous décrivez le monde universitaire quand vous parlez du monde de l'édition là j'ai trouvé même qu'il y avait une ironie assez grinçante et j'étais étonnée qu'on n'en parle pas du tout maintenant alors est-ce que c'est voulu il y a des fois où ça m'a fait vraiment même l'histoire de la signature dans le tunnel j'ai trouvé ça assez drôle en fait alors je ne sais pas si c'est ma tournure d'esprit ou s'il y a une volonté de votre part de faire de l'humour dans ce livre alors c'est pas volontaire mais je pense que j'ai un esprit un peu comme ça un peu grinçant donc je d'ailleurs mon premier roman s'appelle Petit essai assassin sur la vie conjugale donc c'est voilà c'est c'est un parti pris de voir la vie en fait comme un théâtre et et d'y voir de l'ironie et puis probablement aussi que c'est un esprit critique qui est guisé par le journalisme donc mais d'ailleurs c'est un défaut que j'ai dans mes romans d'être un peu trop analytique parfois donc c'est quelque chose que j'essaye de travailler avec Sophie Rossier qui me fait travailler des scènes où il y a vraiment une action plutôt qu'une analyse Bonjour à tous j'aimerais savoir ce que vous avez retiré personnellement de l'écriture de ce livre un immense soulagement d'avoir réglé mes comptes non je ne sais pas ce que j'en ai retiré un immense plaisir en fait parce que la première impression que j'avais quand j'ai commencé à écrire c'était une grande joie j'avais une écriture très joyeuse quand j'ai commencé et comme dans tout ce qu'on fait au départ dans j'ai fait aussi du documentaire avec une grande naïveté je me suis lancée dans un 52 minutes vraiment la fleur au fusil et je suis partie avec un caméraman de la TSR au Cambodge et lui il ne comprenait pas il avait l'âge que j'ai aujourd'hui et il me disait mais comment tu oses et en fait je pense que simplement c'était un peu inconscient donc j'avais aussi ça en écriture et puis après chemin faisant j'ai commencé à on est de plus en plus critique envers soi-même et on prend conscience aussi des réalités au fait du monde de l'édition que c'est aussi un commerce que que c'est difficile que parfois on est rejeté que et puis l'écrire c'est aussi c'est aussi se confronter à soi-même parce qu'on est on est très seul et on est face à une page blanche et ça fait quand même un peu miroir et avec ce livre j'ai retrouvé un certain vraiment beaucoup de plaisir en fait ça a été ça a été vraiment ce livre m'a emmenée et comme je disais tout à l'heure il y a ce personnage du libraire qui est venu comme ça et ça c'est des moments vraiment précieux quand on est quand on est écrivain c'est quand tout à coup il y a des personnages qui prennent la main et qui vous emmènent quelque part et cette Berthine elle m'a dicté la fin de mon livre et voilà donc oui il y a d'autres questions devant monsieur devant c'est peut-être dévoiler quelque chose mais cette fin est-elle voulue ou bien est-ce que c'est justement cette libraire qui vous a conduit à cette fin alors en fait je travaille beaucoup avant d'écrire mes livres j'ai des centaines de pages où je prends des notes où je me documente et en fait j'ai quand même une trame avec laquelle je travaille et en fait là la fin il y avait plusieurs possibilités et cette possibilité là elle était plus ou moins là mais pas complètement et ce personnage a permis de me conforter dans le fait que ce serait cette fin là et puis elle lui donne vraiment sa forme en fait et puis je ne peux vraiment pas révéler la fin mais oui je ne dirais rien d'autre parce qu'en fait il faut vraiment que je l'ai écrit avec une trame un petit peu hitchcockienne parce que c'est vrai que les personnages sont un peu inquiétants il y a un trouble il y a quand même du suspense en tout cas il y a une trame qui est tendue et l'idée c'était voilà qui est quand même cette envie pour le lecteur de savoir comment ça va se dénouer donc je ne dirai pas plus merci beaucoup pour vos questions cher public j'avais une dernière question quelque chose qui m'a fait plutôt rigoler dans votre dans votre livre c'est la question du plagiat votre narratrice est à un moment donné en proie du syndrome de plagiomnie est-ce que ça existe réellement ? j'ai vraiment dû faire des recherches parce que plagiomnie ce n'est pas vraiment un mot qu'on utilise quotidiennement mais je fais référence à une affaire il y en a quelques-unes en fait il est courant enfin pas courant mais ça peut arriver effectivement de penser qu'on vous vole une idée moi je suis plutôt partisane du fait que si on s'empare d'un sujet c'est que probablement l'idée est dans l'air et c'est d'ailleurs ce que lui dit son éditeur il lui dit je pense que tu fantasmes et qu'elle ne t'a pas piqué ton idée mais c'est vrai qu'il peut y avoir ça peut arriver de se faire voler des idées aussi en tant que lectrice personnellement on aurait de temps en temps envie de se mettre dans la peau de elle et ce sera ma dernière question est-ce que on pourrait imaginer un roman avec son point de vue non on pourrait écrire un deuxième livre avec le point de vue de elle oui ce serait intéressant mais ça c'est au lecteur de l'écrire et de l'imaginer vous savez ce qu'il vous reste à faire un grand merci Kira Dupont-Troubetscoï d'avoir été avec nous ce matin merci à vous cher public je vous laisse applaudir chaleureusement notre autrice sélectionnée pour la suite du programme alors Kira Dupont-Troubetscoï va dans quelques instants le temps de boire une petite goutte d'eau être à votre disposition juste ici pour une séance de dédicaces vous pouvez trouver ses livres ainsi que ceux de la sélection du prix du livre merci encore une fois à notre partenaire et merci également au restaurant Le Nabi qui nous a préparé derrière vous un petit apéro je vous invite à aller le découvrir merci au fond aux personnes qui sont sur les derniers rangs de libérer la place le plus vite comme ça on fera un peu de place dans cette salle pour boire un verre moi je me réjouis de vous retrouver le 9 décembre en compagnie de Rini Grameau pour la troisième grande rencontre du prix du livre de Lausanne très très belle fin de journée à toutes et à tous très bon week-end pluvieux et encore un grand merci à Kira Dupont-Troubetskoï merci merci beaucoup merci à Kira Dupont-Troubetskoï merci à Kira Dupont-Troubetskoï